Bonjour à tous, bienvenue à l'INSPE de Lorraine, l'Institut National du Professorat et de l'Éducation. L'INSPE de Lorraine participe chaque année à la GSS, la Journée Art et Culture dans l'Enseignement Supérieur. Mais les dates des GSS sont souvent programmées, généralement très proches du concours de recrutement des professeurs des écoles. Et nos étudiants qui préparent ce concours sont extrêmement stressés, ce qui peut tout à fait se comprendre, et ont du mal de sortir de leur programme de révision. Nous souhaitions proposer un atelier qui les motiverait à venir sans leur faire perdre leur temps. Il fallait donc trouver une astuce pour les faire réviser. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'un escape game. Au secours, mon concours ! Le concept de l'escape game est souvent lui-même sur la base d'un scénario. Un groupe de 4 ou 5 participants se retrouve enfermés dans une ou plusieurs salles. Il dispose alors entre 45 et 60 minutes pour s'échapper. Ici, sur le site de Metz-Montigny, les locaux de la bibliothèque se prêtent particulièrement bien à ce type de jeu. Le cheminement dans ces différentes petites salles permet de traduire la progression du joueur. Enfermés, pour de faux dans la bibliothèque, les joueurs doivent retrouver la clé de la porte d'entrée en moins de 60 minutes. Pour cela, il va devoir résoudre des exercices de mathématiques en alternant avec des exercices de français, tirés des annales CRPE, tout en résolvant des énigmes. Relever le nombre de pronoms personnels, de pronoms relatifs et de pronoms... Il s'agira alors pour les joueurs de coopérer, de faire preuve d'esprit de déduction, de mobiliser ses connaissances et surtout de les partager avec ses collègues pour s'échapper au plus vite. Et c'est fou ! Comme on perd sa lucidité quand on est sous pression. Le maître du jeu surveille la navigation du groupe, mais il n'a pas le contrôle sur ses joueurs. Son rôle demande des compétences insoupçonnées. Les joueurs ne le savent pas, mais leur comportement est scripté dans les moindres détails. Si stratège il y a, cela peut faire sauter les points suivants et alors le maître du jeu devra improviser. Notre but ici, vous l'aurez compris, est que chaque groupe reparte dans le temps imparti. Mais en fonction des indices dilapidés, c'est parfois sur le fil. C'est du coup... Aaaaah ! Ouais ! Aaaaaah ! C'est parti.